Corine Lepage a été ministre de l'Environnement en France. Sa responsabilité lui a permis d'avoir une vision éclairée des questions que pose le nucléaire. On est parti sur cette technologie en faisant un pari, c'est celui de savoir traiter les déchets. Ce pari a été lancé dans les années 70, nous sommes en 2010 bientôt, et le pari n'est pas gagné 40 ans plus tard. On n'a pas trouvé de solution pour les déchets. Le traitement des déchets, cela pourrait être effectivement la réutilisation massive du déchet nucléaire, ce n'est pas le cas avec le MOX, ou ça pourrait être un instrument permettant d'incinérer les déchets nucléaires, ça n'existe pas. Et donc pour l'instant on est collé avec ça. Alors c'est pour ça que ce n'est pas une filière durable, au sens auquel on entend aujourd'hui les filières durables. Et en ce qui concerne le nucléaire, il y a une religion, je dirais en France, partagée par l'essentiel de la classe politique de droite et de gauche, et aujourd'hui alimentée par la question du changement climatique sur le fait que le nucléaire va nous sauver. Donc c'est quasiment religieux, vous voyez, et donc c'est très très difficile, même sans, encore une fois, moi je ne fais pas partie des antinucléaires de base. Je ne suis pas a priori contre la technologie nucléaire, je pense qu'elle pose beaucoup de problèmes. Je ne suis pas sûre qu'elle soit économiquement rentable. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'elle est à l'origine de beaucoup des mots, MAUX de la société française, du fait de l'opacité du secret dans lequel le système s'est enferré, qui a débordé sur plein d'autres choses, parce qu'il fallait cacher le fait que c'était fait pour le nucléaire, et deuxièmement, c'est à l'origine d'une partie de nos difficultés économiques actuelles, dans la mesure où le fait que nous ayons tout misé sur le nucléaire a fait qu'on n'a pas développé les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, les nouveaux matériaux, etc., etc., et que notre industrie est en retard.